Car aujourd'hui, quand on crée un parti politique, tous les acquis sont remis sur la table. Les acquis sont remis sur la table. Les acquis sont remis sur la table. Les acquis ont des ambitions, des visions, des décisions, des décisions. Donc il faut qu'on a élargir les choses sur la table, élargir les discussions. On a dit qu'on est un parti de gauche, donc forcément, on aura une sensibilité particulière pour les partis de gauche. Et aujourd'hui, je pense que c'est important. Pour qu'on est dans un écosystème radioactif, parce que je suis en train de dire que c'est un écosystème radioactif, je suis instable. Aujourd'hui, il faut qu'on retourne dans des fondamentaux. Il faut qu'il y ait un fil directeur doctrinaire, je suis idéologique. Aujourd'hui, le parti de gauche est un parti politique. Mais nous savons qu'il y a une vision de la politique. Nous savons qu'il y a une vision de la politique. Ceci est la rationalisation des partis. Il faut qu'on rationalise les partis. 350 partis pour un pays de 18 millions d'habitants, c'est une aberration. Mais tous les partis, ils ne peuvent pas les rationaliser. C'est-à-dire que la rationalisation ne veut pas dire ne pas se constituer en parti. Sous mon érationalisation, je parle des lois et règlements en vigueur dans le pays. C'est ce que je veux dire, je suis constitué en parti politique. Donc tant que la loi est là et qu'elle existe comme elle est, et que les Sénégalais, dans leur entendement, fonctionnent comme ils fonctionnent, le Sénégal a des mille partis. C'est-à-dire que la rationalisation est que dans un pays de 18 millions d'habitants, tu ne peux pas avoir 350 visions. Ce n'est pas possible. Et un parti politique, c'est une vision. C'est-à-dire ? Troisième point fondamental, c'est que je pense que c'est que la politique au Sénégal, c'est qu'il y a des soukens pour l'avenir à partir de 2024, et qu'il y a des soukens pour l'avenir à partir de 2024. Moi, il faut que les gens évoluent, que les gens travaillent autour d'un idéal et pas autour d'une personne.